La vie de Jean-Vergent était dédiée pour aider les gens. Les tâches qu'il a dû faire étaient dangereuses et parfois illégales, mais il était déterminé pour être un bon homme. Il avait risqué sa vie pour sauver vos chevons, il a admis d'être vergent pour Jean-Mathieu, il était presque mort quand il a cherché Cosette, et il est allé dans la rébellion pour Marius et à lui sauver dans les égouts. Ses actions et plus démontrent comment il était courageux, physiquement et mentalement. Non, il est trop profond! Comment est-ce que je serais capable de continuer? Ce n'est pas possible! Je commence à se noyer! Attends! Je vois un gris! Non, c'est fermé! J'ai la clé, mon ami, mais donne-moi demi de ce que tu vois de cet homme. Mais je ne comprends pas! Voici! Donne-moi! Seulement trois francs! Je le prends! Cosette était maltraitée pour une grande portion de sa vie et elle n'a jamais fait quelque chose pour le mériter. Elle a suivi les directions de la Thénardier, elle était un savant pour des années. Elle n'avait jamais quelqu'un elle pouvait croire, mais en même temps, elle avait d'espoir que quelque chose de bon arrivera. Elle savait que quand Valjean a lui aidé, elle serait d'accord. Elle avait de bons jugements avec lui et elle a mérité la vie qu'elle avait avec Jean Valjean et puis Marius. Je suis si fatiguée, c'est trop sombre, je suis trop froid. Je préfère d'être ici avec des animaux effrayants au lieu de la Thénardier. Merci. Le Thénardier a une famille, mais il n'a jamais fait rien pour leur bénéfice. Il parle de comment il était héros dans la guerre, mais son but était essayer encore d'avoir le plus d'argent que possible. Il a utilisé Cosep pour chercher d'argent et il a volé des morts. Il se sent concernant d'argent trop et il a même priorisé devant son fils Gavroche, qui l'a abandonné. Il n'est qu'un égoïste mauvais manipulateur. Arrête, arrête, tu ne peux pas la prendre. Et pourquoi? Euh, j'ai besoin d'une note de sa mère. Euh, tu cherches-moi l'argent? Voici la note. Mais non, ça ne marche pas. Ça me dit que tu me dois toutes les petites choses. Je t'ai déjà donné tout.